L'année scolaire 2020-2021, c'est la stratégie qu'on a déployée par les numériques éducatifs. C'est l'occasion d'avoir un projet d'éducation pour le télé-enseignement pour les enfants et les enfants. C'est l'occasion d'avoir un projet d'éducation pour accompagner les enfants. C'est l'occasion d'avoir un projet d'éducation pour accompagner les enfants. C'est l'occasion d'avoir un projet d'éducation pour l'éducation d'éducation. C'est l'occasion d'éducation pour l'éducation d'éducation et d'éducation d'éducation. C'est l'occasion d'éducation pour l'éducation d'éducation en technopédagogie. C'est l'occasion d'éducation d'éducation pour l'éducation d'éducation d'éducation et d'éducation d'éducation. Si vous regardez les programmes et les budgets, vous pouvez les gérer. Ce qui est ce qui est fait, c'est ce qui est le résultat. C'est ce qui est le plus important pour la gestion efficace et efficiente de ressources. C'est ce qui est le plus important pour les éducation d'éducation et de l'éducation. C'est ce qui est le plus important pour atteindre les résultats. Les enfants de l'école du Sénégal sont les classes prescolaire. Les classes prescolaire sont les CTP, les écoles maternelles, les classes prescolaire à l'élémentaire, les classes communautaires. Les offres de l'école du Sénégal, l'école du Sénégal, le plus important pour atteindre les demandes. On a besoin d'éducation dans le cadre de l'éducation et d'éducation et de l'éducation sur les résultats. Il a fait 17,5%. Je vous souhaite d'éducation 30% en 2021. Sous-titrage ST' 501